Bonsoir, nous allons commencer. Bonsoir, n'hésitez pas à vous asseoir, il y a encore des places. Merci à tout le monde, merci d'être là. Bienvenue à cette nouvelle séance du séminaire Patrimoine Spolié pendant la période du nazisme « Conséquences, mémoires et traces de la spoliation » organisée, toujours, par l'Institut National d'Histoire de l'Art et la mission de recherche et de restitution des biens culturels spolis entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture en partenariat avec l'Institut National du Patrimoine. Inès Rotermoune-Renard et moi-même vous remercions très sincèrement d'être toujours nombreux ici dans l'auditorium de l'Institut National d'Histoire de l'Art et nous saluons aussi, comme toujours, les auditeurs, spectateurs qui nous suivront un peu plus tard en vidéo sur YouTube. Donc après, vous vous en souvenez, pour certains d'entre vous, un passage en janvier par les ateliers d'art avec Sylvia Burget et Sophie Julliard, après une étape littéraire avec Emmanuel Faville en février, après un détour par la Suisse le mois dernier avec le procès de Paul Rosenberg et avec Jean-Marc Dreyfus qui est là aussi ce soir, nous revenons ici, pas très loin de Paris, pour nous intéresser au château de Versailles pour une séance intitulée « Les acquisitions sous séquestre des musées nationaux durant l'occupation, les collections du château de Versailles à la lumière des sources 1940-1949 » grâce à Claire Bonnot-Kellil, que nous accueillons, qui va nous parler de ce sujet assez mal connu, les acquisitions sous séquestre pendant l'occupation qui font l'objet de recherches, des recherches toutes récentes, en cours et qui intéressent, je sais, différents chercheurs dont certains sont ici aussi ce soir. Et c'est une séance qui fera sans doute écho à une autre séance il y a presque deux ans, un an et demi, le 14 octobre 2021, nous avions accueilli Elisabeth Campbell, professeure à l'Université de Denver, Colorado, qui avait également évoqué ses acquisitions et le comportement, les motivations du personnel des musées nationaux pendant l'occupation. C'est un sujet, on l'avait vu, très passionnant, presque passionné parfois, compliqué, qui se prête, mais comme aucun sujet ne s'y prête, sans doute mal aux généralités, et cela rend particulièrement intéressant l'étude d'un cas précis, celui de Versailles ce soir. Comment, pourquoi achète-t-on à cette époque ? Dans quelle intention, si on arrive à le savoir ? Avec quel crédit ? Quel argent ? Ça a l'air assez compliqué. Achète-t-on de la même façon au début, l'occupation en 1943, en 1944 ? Donc on a beaucoup de questions déjà et donc nous sommes très heureux d'écouter Claire Bonnotte-Kellil, qui n'est ce que Rothermoun-Renard, va présenter dans un instant. Et merci beaucoup, à tout de suite. Oui, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Donc j'ai l'immense plaisir de vous présenter notre invitée de ce soir, Claire Bonnotte-Kellil. Elle est historienne de l'art et collaboratrice scientifique au Musée national des Châteaux de Versailles de Trianon. Après avoir effectué des études d'histoire et d'histoire de l'art à l'Université de Versailles à l'École du Louvre, une classe préparatoire au concours de conservateurs du patrimoine à l'École du Louvre et à l'Université Paris-Cat-Sorbonne, avec une spécialisation sur les civilisations du Moyen-Âge européen. Elle a soutenu sa thèse en histoire de l'art en 2012 à l'Université de Nanterre, avec un sujet encore loin de celui qui nous intéresse aujourd'hui. Sa thèse portait sur le, je cite, le thème iconographique de l'apparition du Christ à Emmaüs au regard des évolutions spirituelles, liturgiques et culturelles de l'Occident XIe au XVIe siècle. En effet, c'était sans passage à Nianacha, à notre institut, donc ici même, en tant que chargé d'études et de recherches entre 2004 et 2008, qui lui a permis de découvrir son sujet, qu'il occupe depuis. En reclaçant les fonds d'archives de Gaston Brière, ancien conservateur du château de Versailles, préservé à la bibliothèque de Nianacha, elle a plongé dans la correspondance de ce conservateur en chef de Versailles pendant les années 30, qui avait pris la direction du dépôt instauré dans le château de Brissac et qui resta en contact régulier avec l'équipe de Versailles pendant les années de l'occupation. Une première pièce de puzzle qu'elle découvre alors et qu'elle tente de recomposer depuis. Après avoir fréquenté la galerie de Colbert et la bibliothèque de Nianacha, elle devient adjointe au chef du service des expositions de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles en 2008, pour devenir donc collaboratrice scientifique du même musée en 2017. À côté de nombreuses activités d'enseignement dans le supérieur, à l'université de Nanterre, à l'école du Louvre, elle parcourt alors de nombreuses archives afin de comprendre l'histoire du château de Versailles pendant les années sombres de l'occupation. En 2018, elle publie son ouvrage que je voulais vous montrer. Tu peux me le sortir sur mon sac ? Tu vas le montrer ? D'accord, pardon. Donc, son ouvrage que certains d'entre vous certainement connaissent, « Le soleil éclipsé, le château de Versailles sous l'occupation. Une recherche remarquable et remarquée, mettant en lumière les préoccupations de l'équipe de Versailles entre mise à l'abri des collections, activités d'achat pour enrichir ces dernières, et tout cela sous la présence de l'occupant qui dispose d'une grande partie du château réservé à son armée. » Contrairement à ce qu'on pourrait penser naïvement, le château de Versailles n'était pas une belle au bois dormant. Son équipe de conservateurs était très active sur le marché de l'art et a enrichi ses collections pendant la Seconde Guerre mondiale grâce à des crédits spéciaux mis à sa disposition. Ce sera donc le sujet qui nous préoccupe ce soir, les acquisitions effectuées par les conservateurs en chef, Charles Maurichaud Beaupré, mais il n'a pas été actif uniquement auprès d'Antiquaires, auprès des particuliers ou lors des ventes publiques. Le château de Versailles a également acquis des tableaux, des dessins, des meubles et des cadres lors des ventes sous ce caistre, organisé par l'administration des domaines de Seine-et-Oise. Que s'étend aujourd'hui de ces acquisitions ? Quelles œuvres ont été ressuscitées après la guerre ? Où en sont aujourd'hui les recherches de provenance sur ce thème ? Comme David l'a dit, on a déjà plein de questions. Depuis la publication de son livre sur Versailles pendant l'occupation, Claire Bonnotte a poursuivi ses recherches de provenance dans de nombreux archives afin de comprendre, d'identifier les vendeurs, les objets transférés et les potentiels victimes. Sa recherche s'inscrit dans une recherche globale concernant l'historique du château de Versailles du Second Empire à nos jours. Elle a dirigé en 2021 un colloque sur la protection des musées françaisens dans la Seconde Guerre mondiale, organisé par le Centre de recherche du château de Versailles, dont les communications sont toujours consultables en ligne sur la chaîne YouTube du CRCV. Les actes de ce colloque, co-dirigés avec Christina Cotte, qui est également présente ce soir et qui est déjà intervenue aussi dans le cadre de ce séminaire en tant que spécialiste du Kunchutz, donc co-dirigés à Christina Cotte, ces actes de colloque seront publiés à la rentrée prochaine sous le titre « Château et musée françaisens pendant la Seconde Guerre mondiale, une protection stratégique ». Également avec l'historienne Christina Cotte, elle co-dirige depuis la fin de l'année dernière un programme de recherche « Château et musée en Europe, un patrimoine artistique à l'épreuve de la guerre 19e ou 20e siècle ». Autre publication que je vous recommande, la web-série « Versailles occupées, le château dans la Seconde Guerre mondiale », donc également consultable et mise en ligne sur la chaîne YouTube CRCV depuis septembre 2022. Et suite à cette série, Claire Bonnotte publiera en septembre prochain un album sur l'histoire du château de Versailles dans la Seconde Guerre mondiale, Versailles 1939-1945, le château dans l'objectif. Voilà donc quelques idées de lecture et de consultation en ligne. Merci Claire d'avoir accepté cette invitation. Nous avons hâte de vous entendre. La parole est à vous. Merci. Je vais mettre le chronomètre parce que j'ai tellement de choses à vous dire que je vais m'auto-censurer, je pense, sur certains passages, sinon ça risque d'être un peu long. Merci Inès, merci David. C'est une grande satisfaction pour moi d'intervenir dans ce séminaire Patrimoine Spolié et cela pour plusieurs raisons. J'en identifie deux. Bien sûr. J'en identifie deux. Premièrement, je suis une fidèle spectatrice des séances, même si je les suis principalement en visio, n'étant pas parisienne. Deuxièmement, si vous l'avez rappelé Inès, c'est précisément ici, à l'Ianachat, que mes recherches sur la Seconde Guerre mondiale ont commencé lorsque j'étais chargée d'études et de recherche entre 2004 et 2008 et que j'ai été amenée à procéder au dépouillement et l'inventaire du fonds d'archives de Gaston-Brière, qui, je le rappelle, était un ancien conservateur du château de Versailles ayant dirigé le dépôt du château de Brissac entre 1939 et 1946 où avaient été entreposées des collections nationales mais aussi des collections particulières, notamment de confessions juives confiées à la garde des musées nationaux. Cette expérience d'inventaire, de dépouillement, a été menée dans les sous-sols de la bibliothèque de l'Ianachat qui s'est surnommé le caveau pour certains qui le connaissent, a été déterminante pour la jeune médiéviste que j'étais. Une partie des recherches que je vais vous exposer aujourd'hui a été publiée dans mon ouvrage Le soleil éclipsé, le château de Versailles sous l'occupation sorti en 2018 et dans lequel j'ai procédé à une évocation des acquisitions et des biens sous-séquestres. Deux ans plus tard, j'ai eu le plaisir de participer au colloque organisé par Elisabeth Furvengler et Mathes Lamert qui m'ont permis par la publication des actes de rendre mes premières conclusions concernant les acquisitions effectuées par le musée entre 1940 et 1944. Je rappelle ici ses principales conclusions. L'établissement du musée national du château de Versailles a acheté durant la période de l'occupation plusieurs milliers d'œuvres, beaucoup d'art graphique d'ailleurs, pour un montant total de 3 millions de francs environ. Dans le cas de cette intervention, je vais revenir sur la question des œuvres acquises sous séquestre portées sur les inventaires du musée pour certaines durant la période de l'occupation et radiées pour la plupart dans l'après-guerre. Il s'agit là, je le tiens à préciser, de recherches en cours. Cette dimension un peu de work in progress, je m'en excuse par avance parce que certains aspects demanderaient un approfondissement. Et en cela, j'ai parfois plus de questions que de réponses à vous apporter, même si j'espère ne pas apporter de la confusion à la confusion à ce sujet déjà fort complexe. Toutefois, je vais tenter à partir du prisme de l'exemple versaillais de mieux faire comprendre ce qu'ont pu être ces fameux achats sous séquestre menés par les musées nationaux entre 1940 et 1944. Nous savons toutes et tous combien l'appréhension de ces achats fictifs ou non s'avèrent délicates. S'agit-il de sauvegarde ou d'opportunisme pour faire écho à une conférence donnée ici même par Elisabeth Campbell en 2011, autrice de l'ouvrage Defending National Treasures, French Art et Uniteration de Vichy. Je vous invite à réfléchir ensemble sur ces notions à première vue antinomiques et en débattre ouvertement à l'issue de cette conférence. Pour cela, revenons au commencement en repartant du contexte précis dans lequel s'inscrit notre histoire, le château de Versailles, 15 juin 1940. Nous sommes donc au lendemain de l'invasion allemande, le drapeau nazi vient d'être dressé sur le monument. Alors, quels sont les acteurs en présence ? Pierre Ladoué, qui est conservateur en chef mais qui reste en poste entre 1938 et la fin de l'année 1940. Donc, ça ne va pas être un des principaux acteurs. C'est surtout Charles-Maurice Chaubopré, son adjoint qui prend la tête du musée à partir du début de l'année 1941. Alors, je rêverais de vous présenter une photographie de sa principale assistante, Marguerite Jalut, élève de Gaston-Brières, entrée en 1936 comme chargée de mission à la recherche scientifique comme bénévole et elle est nommée assistante en 1945. C'est notre première qu'avance conservatrice en 1954. J'ai essayé d'apporter un petit peu de poésie dans ce sujet complexe en mettant un symbole floral plutôt que mettre un symbole tout simple. En tout cas, notre Marguerite joue un rôle non négligeable dans cette affaire pour l'équipe de Versailles. Ensuite, vous connaissez parfaitement ses photos, Jacques Jojard à la direction du musée du Louvre et à la direction des musées nationaux. Il joue un rôle fondamental dans cette entreprise pour un certain nombre de raisons que j'expliquerai plus tard. Il connaît parfaitement l'identité des collectionneurs spoliées. Il relaie les informations auprès de ses collaborateurs qui peuvent faire jouer le droit de préemption sinon dans un premier temps réserver certaines oeuvres pour le bénéfice de tel ou tel musée. Il connaît en outre les oeuvres mises en dépôt en région par sa propre administration et leur localisation précise ce qui n'est évidemment pas le cas des oeuvres enlevées directement par les autorités allemandes au domicile de leurs propriétaires. Autre acteur fondamental la direction générale de l'administration des domaines plus tard direction générale de l'enregistrement des domaines et du timbre dépendant du ministère des finances conformément à la loi du 5 octobre 1940 c'est à cette administration que revient l'entière gestion du patrimoine des personnes déchues de la nationalité française et en assure la liquidation puisqu'elle est officiellement mandatée pour cela par l'autorité judiciaire. Dans les faits un grand nombre d'art échappe à la gestion d'administration des domaines c'est particulièrement valable à partir de l'année 1941 où le RR fait directement main basse sur certains biens. Alors le directeur général des domaines se prénomme Adéoda Boissard je n'ai de la même façon pas retrouvé de portrait il est donc à ce poste entre 1940 et 1943 remplacé par Vincent-Claude Guinard de 1943 à 1945 et ce même Adéoda est de retour de mai 1945 à février 1946 il a un statut d'inspecteur général des finances à partir de 1941 il préside le comité supérieur des séquestres et liquidations auquel Jacques Jaugard participe enfin au comité aux séances desquelles Jacques Jaugard participe donc une institution ô combien complexe qui nécessite en fait qui met en lumière en tous les cas par le prisme des archives ce sont souvent les mêmes acteurs en fait qui enregistrent les séquestres puis les annulent dans les médias d'après-guerre c'est une administration qui possède des sous-administrations en région et notamment en région parisienne il y a la direction de l'administration des domaines de l'enregistrement de la Seine-et-Oise de la Seine pour Versailles c'est la direction de l'administration de la Seine-et-Oise et son directeur est Georges de la Haute à partir de juin 1941 sur lequel pour le moment je n'ai pas beaucoup d'informations et cette administration est implantée au 6 avenue de Paris à Versailles c'est un bâtiment jouxtant l'hôtel de ville à quelques mètres du château de l'autre côté de l'avenue de Paris se trouve le tribunal civil de Versailles qui joue également un rôle dans cette histoire puisqu'il va enteriner certains de ses achats alors je vais vous faire une présentation des sources principales puisqu'il n'est jamais inutile de rappeler en fait à partir de quelles sources se font de les recherches même si ici la liste n'est pas exhaustive évidemment ici aux archives nationales à Pierrefitte ce fameux fonds de la série R des archives des musées nationaux il y a également dans l'ensemble de ces archives les procès-verbaux du comité consultatif des musées nationaux qui sont d'ailleurs numérisés que vous pouvez retrouver sur le site des archives nationales il y a aussi beaucoup d'autres dossiers en fait que je ne vais pas nommer dans cette fameuse série R les dossiers aussi en AJ40 qui permet d'avoir aussi plusieurs renseignements et à la bibliothèque de l'INHA je ne vous ai pas mis des photographies pour tous ces fonds à la bibliothèque de l'INHA ce fameux fonds Gaston-Brière que j'avais eu la chance de reclasser avec notamment de nombreuses lettres entre Charles-Maurice Chobopré et Gaston-Brière il y a aussi la correspondance de Gaston-Brière et Marguerite Jalut qui provient du fonds de Brière de l'ancienne bibliothèque des musées nationaux également un fonds indispensable qui est celui de conserver à Savigny-le-Temple les archives économiques et financières qui possèdent une grande partie des archives la direction des domaines des séquestres et liquidations la Courneuve également les archives du ministère étrangère avec les dossiers de la commission de la récupération artistique et enfin je vous ai mis des choses que je pense que vous ne connaissez pas tous aux archives départementales des Yvelines je n'ai malheureusement pas pu consulter les archives pour l'administration des domaines de Séné-Oise parce qu'il y a semble-t-il un reclassement en cours de ces archives en tous les cas je vous ai mis à l'écran des dossiers de séquestre en tout cas des registres que j'ai pu trouver récemment même si ces documents pour la plupart en fait n'ont pas de lien direct avec les différents cas dont je vais parler à présent au château de Versailles enfin les registres d'entrée et de sortie des oeuvres qui se trouvent à la documentation du musée de même que nos inventaires je vous ai mis ici l'inventaire de 1855 qui est complété au fil des années je reviendrai d'ailleurs sur cet inventaire pour l'année 1944 j'en avais parlé dans la conférence que j'avais pu faire sur les acquisitions des musées nationaux on dispose de journaux assez exceptionnels en fait qui sont les journaux de Marguerite Jalut malheureusement que pour les années 1943 1944 et 1945 mais ils sont malgré tout même si c'est sur une période restreinte en tout cas on ne les a pas dans nos fonds pour les années précédentes c'est des informations précieuses parce qu'il y a un ton finalement relativement libre en tout cas qui n'est pas celui que l'on peut retrouver dans le cas de la correspondance administrative je vous ai mis ici malheureusement je m'aperçois qu'on ne peut pas lire c'est à la date du 15 avril 1943 il faut me croire elle écrit monsieur Mauricio Beaupré voit ce jour à Paris le reste des objets déposés dans un garage du boulevard Saint-Michel qui font partie du séquestre mai voilà donc c'est vraiment on a la même chose pour les acquisitions elle revient beaucoup elle détaille un peu ce que font les uns et les autres pour l'équipe de la conservation à la fois les déplacements pour les acquisitions mais aussi d'autres sur les recherches en cours aussi les recherches scientifiques qui n'ont pas cessé durant la période de l'occupation enfin également un dossier primordial on a un dossier spécifique sur les spoliations coté en VQ2 qui s'intitule enfin en tout cas dans nos registres séquestre des biens juifs qui comprend des courriers des documents des notes de travail et des photographies et je reparlerai à plusieurs reprises vous verrez d'ailleurs dans mes légendes il y a beaucoup beaucoup de documents que j'ai sortis de cette boîte d'archives en dehors de toutes ces archives je ne vais pas faire ici un rappel historiographique je vous renvoie au panorama adressé par Elisabeth Campbell dans ce même séminaire allant des travaux de Lynn Nicolás à Hector Feliciano en passant par le rapport Mathéoli et bien entendu celui de David Zivi je ne vais pas aussi revenir sur le contexte terrible dans lequel s'inscrivent ces activités que l'on connaît tous sous le nom de Shoah alors je vais revenir sur des questions de terminologie parce que c'est vrai qu'on revient souvent à des questions de définition qu'est-ce qu'un séquestre alors je vous ai remis à l'écran la définition du Robert 2008 séquestre dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers qui la conserve pour la durée de la contestation sous séquestre même mise d'un état belligérant sur les biens que possède sur son territoire l'état ennemi et se ressortissant je reviendrai sur ces questions de terminologie parce qu'on voit qu'il y a vraiment un éventail en tout cas une sémantique sur la façon dont on caractérise ces différentes acquisitions ou ces différents achats que je rappelle étaient fictifs ou non plusieurs musées nationaux dont celui de Versailles comportent un séquestre ou des œuvres mises sous séquestre à priori même si je n'ai pas travaillé sur ces sujets les musées de Cluny évidemment musée du Louvre musée d'art moderne Guimet et Sèvres il y a des séquestres qui sont gérés directement par l'ERR qui échappent donc à la gestion des musées nationaux comme celui du Louvre et celui du jeu de paume donc vous avez ici une photographie qui date de 1941 pour Versailles d'après mes recherches a priori ce n'est pas un séquestre bien défini mais plutôt un rassemblement d'œuvres provenant de séquestres il n'y a aucun lien en tous les cas de ce que je peux en décrypter avec l'ERR et d'ailleurs je n'ai pas de connaissance de visite de l'ERR au cours de ces années alors question de la temporalité dès la fin de l'année 1940 des œuvres sont mises sous séquestres au château de Versailles et on le verra jusqu'à la fin des années 1943 mais je n'en ai pas trouvé plus tardivement alors question du lieu c'est important de l'évoquer j'ai peu d'informations sur la localisation des œuvres mises sous séquestres qu'elles aient ou non été acquises par le musée enfin officiellement acquises par le musée alors sont-elles rassemblées ou dispersées dans le château ou ces bâtiments s'attellinent je ne peux pas répondre à cette question en tous les cas dans une lettre de 1945 de la direction des domaines dans ce fameux dossier VQ2 on apprend que les œuvres d'un collectionneur déçu de la nationalité française dont les œuvres avaient été mises sous séquestres au château de Versailles précisément Jacques-Ernest May dont je reparlerai tout à l'heure étaient conservées dans les dépendances du château de Versailles mais je n'ai pas davantage de précision alors quelles sont les œuvres achetées sous séquestres ou mises sous séquestres au château de Versailles durant l'occupation alors j'essaye d'être relativement simple de ce que je peux en percevoir ce sont des œuvres jugées durant cette période pertinentes de s'inscrire dans les collections du musée même si nous allons voir la frontière est parfois relativement poreuse je vous mets ici une lettre très explicite de Charles-Maurichaud Beaupré qui demande à Gaston Brière de se remémorer tout ce qui intéresserait le musée au sein des collections séquestrées notamment dans le sujet du séquestre des collections Rothschild donc c'est une lettre du 9 septembre 1942 le gouvernement allemand ayant nous attendu interdit d'acheter ce qui intéresse directement l'histoire de France et peut-être même l'art français j'ai suggéré à notre direction d'en prendre texte pour réclamer ce qui dans les collections sous ses caisses ou enlevé ou en cours d'enlèvement et d'exportation serait dans ce cas pouvez-vous nous aider de vos souvenirs et de votre grande érudition pour dresser une liste dangereuse par les oublis possibles qui pourraient être interprétées comme une volonté d'abandon je m'arrête un petit peu sur le terme d'abandon qui me semble assez symbolique on pourra en discuter tout à l'heure nous pensons surtout à ce qui se trouvait chez les israélites collectionneurs aux marchands alors là je vous passe les quelques détails qu'il évoque dans le dossier VQ2 donc de nos archives se trouve un dossier intitulé oeuvres d'art dans les biens sous ses caisses intéressants les musées nationaux où se trouve le listing établi par Gaston Brière à l'enquête qui lui avait été commissionnée sur le sujet mais je suppose que de pareilles investigations sont menées au même moment dans d'autres institutions muséales où on convoque les souvenirs de chacun d'autres conservateurs que Gaston Brière participe à ce recensement donc là je vous ai mis aussi la liste manuscrite de Gaston Brière là c'est la liste tapuscrite avec le titre avec une note manuscrite de Marguerite Jalus c'est vraiment elle qui gère manifestement ce dossier et ici j'ai voulu vous montrer cette lettre qui me semble intéressante de l'historienne de l'art Genève Levalet-Hogue épouse du conservateur sera le bourgeois Hans Hogue en charge du dépôt des musées nationaux au château de Cheverny c'est une lettre que Maurice Chobopré lui adresse c'est une réponse à la lettre que lui adresse Charles Maurice Chobopré et cette réponse donc de Geneviève Levalet-Hogue date du 15 septembre alors il n'y a pas la date mais c'est 42 selon moi cher monsieur votre lettre m'a été remise ici où mon mari a charge du dépôt jusqu'au début d'octobre d'ici là je vais suivant votre désir dresser une liste sommaire des objets qui dans mon souvenir seraient susceptibles de vous intéresser mais cette liste je voudrais l'examiner avec vous certains objets ont été saisis et envoyés dans différents dépôts quelques indications m'ont déjà été demandées à leur sujet il ne faudrait pas il ne faudrait pas en fait c'est une question pardonnez-moi il ne faudrait pas je pense les faire figurer sur cette liste en tout cas il y a un point d'interrogation dans sa lettre voulez-vous donc à mon retour que je vous ferais connaître nous prenions rendez-vous nous pourrons alors discuter la question peut-être et c'est là je pense le plus important peut-être aurons-nous la chance de sauver certaines toiles vous intéressant en premier chef et que j'avais signalé dès septembre 1940 c'est probablement grâce à ces différents retours que des listes sont constituées alors c'est en fait un recensement je les ai retranscrits peut-être un peu vite j'espère qu'il n'y a pas de frappe c'est donc la retranscription des listes tapuscrits que je vous ai montré tout à l'heure recensant des œuvres conservées chez neuf collectionneurs collection Seligman James de Rothschild Edmond Rothschild Edouard de Rothschild Elisabeth Wildenstein Maurice de Rothschild Robert de Rothschild Georges Wildenstein et enfin Arthur Veil-Picard alors voici cette liste et la réalité des feuilles alors quelles différences elles sont notoires comme vous allez le voir alors quelles séquestres ont été effectuées à Versailles durant l'occupation alors qu'en tout cas j'essaye de revenir toujours sur cette question quelles sont les œuvres mis sous séquestre ou achetées sous séquestre je vous en ai dressé ici la liste donc les biens acquis sous séquestre par le musée national du château de Versailles proviennent en majorité de collectionnaires privés de collections juives comme Henri de Rothschild ou Paul Wiveller mais aussi de galeries juives arianisées notamment la société Ben Simon et les fils de Léon Elft il y a également des œuvres provenant d'une société maçonnique la loge de la Bonne-Foy à Saint-Germain-en-Laye alors un premier constat que je peux tirer de ces listes ce sont des œuvres majoritairement puisées dans un tissu local notamment dans les propriétés versaillaises de Jacques-Ernest May ou Paul Wiveller pour Henri de Rothschild ce sont des œuvres qui proviennent en priorité du château de l'abbaye des Vauds-Cernay également en Seine-et-Oise alors je vous propose de procéder à quelques études de cas même si je vais essayer d'aller vite parce que voilà il y a finalement des dossiers qui sont assez différents vous verrez en tout cas puisque notamment ce cas-ci pour ce tableau qui était acquis qui a été déposé au château de Versailles c'est un tableau que Sophie Wallerstein avait légué au musée en 1928 il y a une note de Marguerite Jalut dans nos archives indiquant 28 août donc 1942 rendez-vous avec les autorités allemandes l'équipe du Louvre a démonté le tableau qui était pris dans la boiserie après en avoir donné un reçu j'ai fait enlever le tableau qui était chargé sur la remorque et dirigé sur le Louvre pour qu'il soit vu par monsieur Jaugard à son retour de vacances c'est un très beau tableau et voilà je vous ai mis ce fameux tableau à l'écran qui est dans les collections du musée et cette lettre là c'est le pardon la légende est pas la bonne c'est pas notre inventaire mais c'est le c'est le le registre des mouvements du musée mais on retrouve les mêmes informations sur l'inventaire cette lettre de Gaston Brière que j'avais évoquée dans mon ouvrage en 2018 il écrit à Marguerite Jalut je suis très content de la session du tableau de grande valeur de Louis-Michel Van Loup Madame Wallerstein rue d'Anjoui parce que ce tableau avait été pris dans une propriété de Sophie Wallerstein qui se trouvait quatre rue d'Anjou à Versailles donc Madame Wallerstein rue d'Anjoui nous l'avait léguée avec réserve du fruit et il pose la question entre parenthèses est-elle morte elle habitait à Rès près d'Arcachon et c'est vrai quand j'ai écrit mon livre je n'avais pas comment dire fait la corrélation entre la date de mort de Sophie Wallerstein en 1947 et la date finalement d'entrée dans les collections du château en 1942 alors Sophie Wallerstein a-t-elle cherché à récupérer l'usufruit de son tableau entre 1945 et sa mort en 1947 je n'en ai pas trouvé trace dans les dossiers de réclamation dans les archives de la CRA autre cas je vais passer assez vite donc les deux galeries a réalisé le premier cas c'est la galerie Ben-Simon Varu-Royal à Paris appartenant aux frères Gaston et Maurice Ben-Simon deux tables du XVIIe siècle ont été acquises par l'intermédiaire d'un administrateur provisoire dénommé Willy Raymond cette acquisition s'est faite pour la somme de 225 000 francs ces deux tables sont entrées au musée le 28 mai 1941 elles avaient été signalées par Louis Hautecoeur à Charles-Maurice au Beaupré qui les avait lui-même examinées dans la galerie Ben-Simon et d'ailleurs je vous ai mis une photo je pense que c'est une photo de Charles-Maurice au Beaupré dans cette fameuse galerie Ben-Simon autre cas celui de la société des fils de Léon Elft le mobilier aux épis je vais je ne vais pas m'apesantir sur ce dossier puisque j'ai donné justement l'essentiel de mes conclusions dans les actes du colloque organisé par Elisabeth Furwingler et Mathes Lamert je vous ai mis de la même manière une photo de ce mobilier aux épis de Marie-Antoinette au Petit-Trianon une photo qui n'est pas tout à fait récente je crois des années 1980 et une photographie qui date du classement de ces oeuvres en 1941 ces deux oeuvres en tout cas les tables acquises à la galerie Ben-Simon sont présentées dans le circuit de visite ouvert au public à partir du 1er juin 1941 je n'en ai pas en revanche la certitude pour le mobilier aux épis alors justement je passe un peu vite parce que je voudrais évoquer vraiment des cas très spécifiques justement sur ces questions de dossiers de séquestre de personnes françaises de confessions juives ou non déçues de leur nationalité en exécution des lois des 23 juillet et 17 septembre 1940 et 8 mars 1941 et ces oeuvres qui je rappelle ont été restituées dans l'immédiate après-guerre alors ce sont les oeuvres provenant de la zone libre comme de la zone occupée même si cette notion disparaît bien évidemment après le 11 novembre 1942 alors je reviens et je vais rester un petit moment sur le cas du séquestre des collections d'Henri de Rothschild donc je vous ai mis la photographie qui est réfugiée en Suisse et au Portugal durant l'occupation une photo actuelle pour ceux qui ne connaîtraient pas de l'abbaye des Vaudes-Cernay et alors malheureusement j'ai remarqué un peu tardivement que je n'ai pas mis de légende c'est le dépôt de nos statuts à la fin de l'année 1939 début de l'année 1940 la statueur de Versailles avait été déposée dans le parc de l'abbaye des Vaudes-Cernay alors propriété donc de Henri et Elie de Rothschild respectivement Usufritier et propriétaire de la nuit propriété alors le château est acquis par l'état en 1942 par le biais de l'administrateur proviseur que j'évoquais tout à l'heure monsieur Delahaut directeur des domaines à Versailles alors concernant le séquestre Henri de Rothschild alors malheureusement certaines œuvres ne sont décrites que très succinctement dans les listes dont je dispose voilà que vous avez ici à l'écran mais ce n'est pas très lisible et donc j'ai des difficultés à les identifier les œuvres avaient été acquises par le biais de la direction des domaines de la Seine déposées sous ses caisses au château à partir de septembre 1941 il y avait des dessins des fauteuils en tout cas beaucoup de mobiliers également des pièces d'étoffes donc ces œuvres-là provenaient du château de l'abbaye des Vaux de Cernay il y a également des œuvres qui ne sont jamais venues jusqu'à Versailles enfin pardon celle-ci est venue à Versailles mais voyez quand j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il n'y a pas de lien direct avec la nature des collections du musée cette œuvre qui est un tableau une crucifixion qui avait été prise au château des Vaux de Cernay et qui est manifestement passée par le château mais malgré de Jarlou nous précise certains numéros tels que le Van Orley n'ont fait que passer à Versailles ont été attribués je crois à d'autres départements et grâce en fait à un ouvrage de Marcel Aubert j'ai pu retrouver c'est vrai quand je vous disais que c'est une recherche en cours j'essaye d'associer justement dans ces listes-là qui ne sont pas forcément très exhaustives j'essaye de reconstruire à partir des photographies anciennes notamment celles publiées par Marcel Aubert savoir à quoi pouvaient correspondre ces différents objets en tous les cas les oeuvres de la collection Henri de Rothschild sont réparties entre plusieurs institutions pour Versailles c'est un montant estimé à 129 800 francs réévalué en 43 à 302 000 francs je reviendrai sur ce point il y a également ça je vais passer très rapidement un portrait du maréchal de Villars qui est réservé pour Versailles qui n'est jamais venu jusqu'à Versailles comme l'attest en fait nos registres et d'ailleurs il est signalé dans la base de l'ERR un autre dossier celui du collectionneur Paul-Huy Veller d'origine juive alsacienne grand patron de l'industrie arrêté en 1940 qui parvient à s'enfuir aux Etats-Unis de la même manière je n'ai malheureusement pas d'illustration à vous montrer concernant les oeuvres mises sous séquestre à Versailles en tout cas ce sont les oeuvres qui proviennent de plusieurs propriétés qu'il avait à Versailles dont une au 1 rue de l'Ermitage dénommée le Novivia et donc les oeuvres provenant de sa collection sont mises sous séquestre par l'administration des domaines le 18 novembre 1941 on a deux paires de rideaux de soie peintes à décors de bouquets de fleurs donc vous voyez un petit peu les deux nominations quatre chaises à dossier médaillon en bois relaqué estampillé Georges Jacob un dessin à la plume de Carl Van Loo et tout cela pour un montant total de 65 000 francs et j'avais cherché justement lors de la vente Christis en septembre 2020 de voir si je retrouvais certaines oeuvres mais malheureusement je n'ai pas réussi à faire de corrélation directe et dans les archives en 1945 on apprend qu'il n'y a pas eu d'homologation judiciaire ce qui signifie que la cession n'était pas véritable mais je reviendrai également sur ces différents mécanismes et les oeuvres ont été restituées à leurs propriétaires le 29 août 1946 Jacques Ernest May Né en 1844 résident à Versailles qui avait une propriété rue Montfleury à Jouy-en-Josasse non pardon à Versailles c'est un administrateur de société ancien capitaine d'infanterie fils du collectionneur et banquier Ernest May ses oeuvres sont placées sous séquestre au château de Versailles par l'administration des domaines à deux reprises en novembre 1942 et en juin 1943 et le reste de ses biens sont placés dans un garde-meuble dans une note trouvée dans les archives on apprend que Jacques May serait en Syrie durant la période de l'occupation et alors en quelques en quelques mots il y a plusieurs portraits qui sont inventoriés dans les dans les oeuvres donc mis sous séquestre au château de Versailles de même restitution de ses oeuvres en main propre le 8 juin 1945 la société maçonnique loge de la bonne foi Saint-Germain-en-Laye donc ça fait je rappelle que ces sociétés secrètes faisaient partie du patrimoine spolier selon la loi du 13 août 1940 à Versailles nous avions de cette loge maçonnique cinq fauteuils médaillant Louis XVI alors pareil on a des descriptions mais je n'ai aucune photographie de ces dix biens les musées nationaux les objets sont sortis d'une vente aux heures chères organisée à Saint-Germain-en-Laye par le commissaire priseur maître Crombès les musées nationaux s'en portent acquéreurs le 17 juin 1942 pour une estimation globale à 10 000 francs et suite à la nomination d'un expert il y a une accusation l'acquisition est remontée à 15 000 francs un acte de cession amiable du 24 septembre 1942 homologué par le président du tribunal civil de Versailles en date du 9 janvier 1943 et je vous ai mis ici différents documents mais je passe assez vite aussi un des derniers dossiers Henri Reichenbar né en Suisse en 1891 demeurant à Paris et qui lui c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure joué en Josas qui a sa propriété à jouer en Josas comme une limitrophe de Versailles c'est le patron des magasins à prise unique alors de son côté ce sont des livres qui sont déposés sous ses caisses le 1er avril 1943 soit deux ans après sa mort en 1941 et quelques mois avant le remariage de sa veuve avec Léon Blum et je vous ai mis ici cette liste en fait ce qui est assez étonnant c'est que ce sont quasiment que des ouvrages en langue allemande autre cas de figure le séquestre de la collection Robert de Rothschild qui lui était réfugié aux Etats-Unis alors pour Robert de Rothschild ce sont des oeuvres qui ne sont pas venues à Versailles alors est-ce des achats fictifs ou en attente je ne peux pas pour le moment vous le dire en tout cas voilà les deux oeuvres qui sont sélectionnées en tous les cas pour le musée national du château de Versailles c'est un portrait en miniature de la marquise de Pompadour et un bureau Louis XVI bonheur du jour Marc Offert garde-meuble de la reine et justement j'avais évoqué dans une autre conférence sur les collections Rothschild je me pose la question si le dit bureau mentionné dans les archives n'est pas ce bureau qui se trouve aujourd'hui dans nos collections suite à la vente après décès de la fille de Robert de Rothschild en 1997 et l'achat par le musée en 2011 grâce à un mécénat un autre cas celui de Maurice de Rothschild réfugié au Canada durant l'occupation alors je vous montre ici le alors j'aurais dû mettre avant cette slide là déplacement de Charles-Maurice au Beaupré à Montauban avec d'autres conservateurs des musées nationaux donc en septembre 1940 où les collections de Maurice de Rothschild avaient été déplacées à la demande du directeur des domaines de la Seine donc Charles-Maurice s'y rend à la demande de Jacques Jaugard avec cinq autres conservateurs désignés donc vous avez ici la photographie et Charles-Maurice au Beaupré je reviens à ma précédente diapositive il écrit à Gaston-Brière le 13 décembre 1941 je suis allée en mission à Montauban avec nos collègues du Louvre pour des examens de caisse sous séquestre le résultat en dehors de toute opinion sur le fait lui-même et ça je tiens à souligner cette l'expression la tournure en tous les cas de sa lettre serait important et pour le Louvre et pour Versailles pour le Louvre cela augmenterait considérablement en quantité et en qualité diverses écoles surtout le 18e siècle français pour nous il y aurait surtout la madame Elisabeth semblable à celle de Jean-Baptiste Champagne et signée une demi-heure de madame Vigée Villebrun par elle-même un bureau à la reine et d'agréables par la suite je retrouve dans les archives dans nos propres archives mais j'ai également trouvé cette liste dans d'autres institutions un document à noter avec une répartition des collections de Maurice de Rothschild entre le département des peintures du musée du Louvre et le musée national du château de Versailles mais en tous les cas aucune oeuvre ensuite n'est réservée par le musée de Versailles je n'ai pas trouvé en tous les cas d'explication sur en tous les cas le déplacement à Montauban et les documents par la suite et vous voyez celui-ci est bien co-signé alors il y a les estimations justement des différentes oeuvres c'est un document sur plusieurs pages et il est co-signé par Charles-Maurice Chaubot-Pré et René Huig alors il n'y a aucune oeuvre achetée sous ces caisses par le musée provenant des biens de Maurice de Rothschild en tous les cas d'achat direct puisque j'avais évoqué justement dans le cadre de ma communication sur les acquisitions il y a bien un cadre que l'on avait acheté un peu de façon indirecte en tous les cas manifestement pas volontaire dans une vente qui avait été faite de cadres par un des fournisseurs de cadres du château de la maison Gros-Valais et il y a eu un contentieux de plusieurs années entre le musée et le château entre le musée de Versailles et Maurice de Rothschild concernant justement ce cadre qui sera finalement restitué à son propriétaire en 1949 alors est-ce qu'il y a justement concernant l'exemple que je viens de citer d'autres achats de manière indirecte comme le cas de ce cadre de Maurice de Rothschild il y en a-t-il d'autres la recherche de provenance en tous les cas est en cours alors les mécanismes observés vous avez vu en tout cas par le biais de ces différents cas de figure les différents mécanismes que l'on peut distinguer procédés de sélection de réservation par droit de préemption selon les dispositions prévues aux articles 6 et 10 de l'arrêté interministériel du 23-9-40 mise au séquesse inscription sur les inventaires restitution légitime propriétaire entre 1945 et 1949 la lettre que je vous ai mise ici à l'écran c'est une lettre de Jacques Jojard en fait quand j'évoquais justement le rôle de Jacques Jojard qui prévient finalement les différents conservateurs pour mentionner finalement où les différents séquestres ont cours cette lettre à Maurice Chobopré stipule j'ai l'honneur de vous signaler que dans l'immeuble c'est vraiment un courrier administratif j'ai l'honneur de vous signaler que dans l'immeuble situé 42 avenue de Friedland et dépendant du séquestre Henri de Rothschild se trouveraient certaines oeuvres d'art pouvant intéresser votre musée je vous serais très reconnaissante de bien vouloir vous entendre de toute urgence avec vos collègues des peintures des Seins et de Sèvres afin de prendre un rendez-vous commun avec monsieur Malherbeau inspecteur des Nomailles donc le conservateur ou l'un de ses collaborateurs se rend sur place des dossiers des oeuvres ou des objets sont à ce moment-là réservés pour le musée je passe assez vite aussi pour ne pas être trop bavarde et dans d'autres cas les oeuvres sont déposées au musée pour examen comme je peux l'observer pour le séquestre pour Louis-Veller ou Jacques-Ernest May et justement j'ai une lettre je vous assents avec des archives mais c'est vrai que c'est vraiment une façon de bien comprendre ces mécanismes la du 16 octobre 1943 donc du directeur des domaines de Sénéoise à Charles-Maurice à la suite de l'inventaire des piens dépendant du séquestre de M. Jacques-Ernest May déçu la nationalité française divers ouvrages tableaux et objets immobiliers pouvant intéresser le musée de Versailles vous ont été remis pour examen en novembre 1942 et juin 1943 en vue de l'exercice éventuel du droit de préemption réservé à l'État par l'article 10 de l'arrêté interministériel du 23 novembre 1940 j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir me faire connaître si votre administration est disposée à se rendre acquéreur de certains de ces objets dans l'affirmative il conviendrait de m'adresser la liste de ceux qui sont susceptibles d'être conservés par les musées nationaux et de procéder à leur estimation détaillée destinée à servir de base lors de l'aliénation j'ajoute que si des frais venaient à être engagés pour cette expertise la dépense devrait obligatoirement être supportée par vos services même dans le cas où les objets ne seraient pas conservés en définitive par l'administration des Beaux-Arts alors à partir d'octobre 1942 je passe aussi assez vite il y a manifestement un changement de procédure en tous les cas le tribunal désigne des experts pour l'estimation des biens qui sont choisis et ces experts doivent être choisis dans le même milieu que les séquesses et c'est là à partir de ce moment-là où on voit justement une différence d'estimation entre la première estimation donnée par les conservateurs des musées nationaux et les évaluations données en 1942 par ces dits experts en tous les cas le phénomène est toujours sur un accroissement du montant une fois et là je vous ai mis c'est pour Paul-Louis Veller je crois un doublement je ne vois pas non plus ici mais un doublement en tous les cas du montant une fois la sélection faite il est nécessaire d'établir un procès verbal officiel de remise à la direction générale de l'enregistrement des domaines et du timbre avec une indication de prix donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure et il y a des oeuvres qui ne sont pas retenues par les musées nationaux mais je pense qu'on en discutera tout à l'heure le transport des oeuvres se fait soit par la direction des domaines soit manifestement aussi par les musées nationaux en tous les cas de la même manière on trouve différents cas de figure je ne reviens pas sur cette question des crédits aussi qui sont spécifiés dans ces procès verbaux des commissions 60 millions de francs alors crédit réel ou fictif en tous les cas des bénéfices colossaux sont tirés en 1942 par la direction des domaines de la vente des patrimoines des personnes déchues de la nationalité française principalement provenant des biens de la famille Rothschild cette même année elle en reverse près du tiers à l'oeuvre du secours national soit plus d'un milliard de francs si j'en juge par les documents qui se trouvent aux archives de Savenir-le-Temple et ces montants ont été distribués en plusieurs accomptes et plusieurs millions lui sont également reversés l'année suivante il y a parfois une absence de liquidation comme les oeuvres provenant du séquestre des collections de Jacques May ce que je comprends d'après les archives conservées à Savigny il n'y a pour beaucoup que des accomptes de versés mais non la totalité qui devaient être versés plus tard par l'état au domaine à la manière d'une régularisation je vous passe aussi les ordonnances du tribunal civil de Versailles qui autorisent la cession pour le musée de Versailles des oeuvres au ministère de l'éducation nationale et des beaux-arts et leurs homologues il y a un procès verbal ensuite officiel de remise à la direction des domaines de la direction des musées nationaux c'est un peu confus mais c'est vrai que c'est vraiment un jargon administratif qui est parfois difficile de transcrire ensuite il y a une promulgation d'arrêtés d'acquisition qui sont souvent rétroactifs en tout cas les documents que je peux trouver on évoque souvent un arrêté du 31 décembre 1942 mais qui est toujours en tous les cas dans les documents qui apparaît sous une ampliation de ces fameux arrêtés au 22 juillet 1944 il y a des convergences de dates que je n'explique pas et je vous montre ici donc une fois justement les oeuvres une fois la procédure aboutie en l'été 1944 il y a une inscription sur les inventaires donc je vous remontre ici nos inventaires de 1855 donc complétés au fil des ans les inscriptions sont faites par Marguerite Jalut en les 1er et 2 août 1944 et il y a des informations qui sont relayées par Charles Morichaud auprès de la direction des domaines le 5 août 1944 où il reprend une liste une partie en fait des listes concernant des oeuvres qui ont été mises sous ces caisses mais toutes les oeuvres en tous les cas n'y figurent pas et je vais j'ai encore un petit peu de temps j'essaye de ne pas trop retarder la machine évoquer la question des restitutions donc pour ces restitutions je vais beaucoup m'apesantir sur les journaux de Marguerite Jalut qui une fois encore nous apporte un éclairage assez intéressant la première évocation c'est celle du 7 décembre 1944 que je n'ai pas transcrite pardonnez-moi on va directement basculer au 12 février 1945 alors c'est un comment dire des notes qui sont un peu en abrégé direction vu avec Rose Vallant et Mademoiselle de la Roche-Vernay donc Marie de la Roche-Vernay la question des séquestres les objets ne doivent pas être remis jusqu'à nouvel ordre il faut que la procédure de restitution soit faite et justement il y a vraiment comment dire une vraie concertation manifestement sur la façon dont on doit restituer cette énorme machine bureaucratique se met également finalement on fait vapeur arrière mais en tous les cas voilà les mécanismes la lourdeur des mécanismes que l'on voit pour l'intégration des collections des oeuvres est à peu près similaire dans l'autre sens pour le journal de Marguerite Jalut donc les 11, 12 et 13 mai j'ai un imbroglio pardonnez-moi dans mes notes mais elle évoque les différentes justement les différentes les différents échanges qu'elle a avec la direction des musées nationaux concernant ces différents ces différentes restitutions après la brogation des lois raciales les musées qui détiennent les oeuvres déposées ou acquis sous séquestre comme le musée national du château de Versailles n'en possèdent plus que la responsabilité matérielle cette dimension est très claire à la lumière des documents il y a des ordres de rétrocession par le conseil d'état de même que des ventes annulées par les tribunaux civils dont je n'ai pas ici les documents à vous montrer pour Versailles les bons de restitution des charges sont préparés en amont avec le notaire des musées nationaux un certain maître Burt qui se trouve au cirue royale à Paris à proximité de la Concorde donc à deux pas du Louvre le journal de Marguerite j'ai lu du 17 mai 1945 c'est vraiment dommage attendez je vais essayer de me rapprocher je ne sais pas si je prends le ça va marcher oui alors donc le 11 mai je vous avais mis des petites flèches téléphone à Paris mademoiselle de la Roche-Vernay pour la question des séquesses Rothschild je porterai notre dossier lundi pour voir cette question délicate avec elle 12 mai 1945 règlement des dossiers séquesses Rothschild ce qui est inventorié à Versailles déposé ou non correspondance avec les Donoën vous voyez finalement cette formulation un peu un peu un peu comment dire peu explicite et pour le 14 mai examiner avec mademoiselle de la Roche-Vernay la situation des séquesses Rothschild et Paul-Louis Véleur et j'en reviens au 17 mai alors 17 mai aller à 3h30 aller à 3h30 chez maître Burke notaire des musées pour préparer les reçus et décharges pour les séquestres des biens juifs signés avec les propriétaires ou leurs représentants et là je vous montre les différents les différents et puis on peut faire les différents bonds de restitution il y a un imbroglio avec Jacques Ernest qui manifestement demande une restitution immédiate de ses oeuvres et c'est ce que je vous expliquais donc la lourdeur administrative fait qu'il ne peut pas les obtenir immédiatement ce qui donne lieu à des échanges manifestement relativement désagréables avec Marie de la Roche-Vernay entre juin et 45 et août 1946 donc les oeuvres de Jacques Enasmet sont restituées le 8 juin 1945 pour des charges entières et définitives et sans aucune réserve la totalité des objets confiant aux musées nationaux mais y ont été restitués donc ça c'est le collectionneur qui l'indique il y a parfois des convenus terribles pour la remise de mâles provenant du séquesse Paul-Louis Veillard il avait déposé trois mâles en plomb trois mâles en plomb provenant de ces collections avaient été déposés mais il y a manifestement ce que Paul-Louis Veillard écrit lui-même une confusion sur le contenu de ces mâles et il écrit une lettre à Charles-Maud écheve au prix en 1949 les trois mâles de livres ont bien été restitués ce qui a fait ma confusion c'est qu'il ne s'agissait pas de livres très importants et très spectaculaires lesquels hélas sont perdus pour toujours tel est le sort de quatre volumes des fables de la fontaine dans une dentelle aux armes de madame de Pompadour et des ouvrages de Victor Hugo dédicacés en vers inoubliables à Juliette Rouet et de bien d'autres belles choses que je préfère oublier mais cela n'empêche pas ma dette reconnaissante pour votre efficace intervention je me réjouis de vous voir la semaine prochaine avec madame Mauricio Beaupré il y a une note de Charles Mauricio Beaupré dans ce même dossier précisant ces mâles contenaient des livres mais le musée de Versailles lorsqu'il avait accepté la garde du séquestre avait exigé que ces mâles soient scellés certains envoient des mandataires je ne sais pas parce que c'est quelque chose dont je voulais vous parler mais malheureusement je n'en aurais pas le temps des envois de mandataires comme monsieur Lévy pour Henri de Rothschild qui décède en 1947 puisqu'Henri de Rothschild décède cette même année au début de l'année 1948 madame Blum reprend possession des livres de son précédent époux fin décembre 1949 restitution des cinq fauteuils acquis à la loge maçonnique de Saint-Germain-en-Laye et dans nos inventaires ces oeuvres ne sont pas rayées en tous les cas elles sont indiquées comme restituées par ordre dans le fameux inventaire que j'évoquais tout à l'heure j'en viens un peu à ma conclusion les oeuvres portées sur les inventaires ont été faites assez tardivement un peu avant finalement la libération donc je vous ai évoqué le fait qu'on n'a pas forcément toujours une très bonne perception des oeuvres qui avaient été mises en dépôt il y a également d'autres misères comme le cas des collections de Maurice de Rothschild la présence de Charles-Maurice Beaupré à Montauban et le fait qu'il n'y ait ensuite plus en tout cas de liaisons en tous les cas entre le musée et le séquestre de Maurice de Rothschild il y a dans les archives en tout cas des documents qui se trouvent aux archives de Savigny-le-Temple il y a une délicatesse de la part des musées nationaux de ne pas vouloir saisir les portraits de famille de la collection Rothschild ce sont des indications que l'on trouve en septembre 1941 et d'ailleurs ces portraits ont manifestement été spoliés par l'ERR en tous les cas on en trouve mention dans le journal de Rose-Vallant qui a été publié par Emmanuel Pollack et Philippe Dagen il y a aussi c'est vrai que je me suis arrêtée sur certaines citations pour finalement essayer de comprendre en fait ce qu'il a pu ce qu'on a pu vouloir en fait par le biais de ces mises sous ces caisses quelles étaient les intentions les véritables intentions sous-jacentes j'avais mis tout à l'heure c'est toujours à l'écran une phrase que j'ai trouvée dans la correspondance entre Pierre Chomère donc le conservateur en charge du dépôt de Chambord et Gaston Brière il écrit à Paris pour ma part j'ai trouvé la direction beaucoup plus occupée des questions concernant les séquesses et bien israélites que de la réorganisation des musées c'est vrai qu'en 1942 on sent qu'il y a une énorme agitation qui agite en tous les cas l'administration il y a une question de la sémantique qui est importante et le 30 décembre 1942 les voeux de Jacques Jojard à ses collaborateurs sont des notes transcrites qui se trouvent dans les dossiers de sa secrétaire Jacqueline Bouchosso et dans ses voeux il dit depuis deux ans ils donc nos conservateurs n'ont pas cessé comme par le passé d'enrichir leurs collections retenant en France des souvenirs historiques et des oeuvres d'art d'une importance considérable cette question de la sémantique c'est vraiment importante j'évoquais tout à l'heure la définition même du séquestre on voit bien un vocabulaire qui est assez fluctuant en 1945 qui n'est plus question souvent de séquestres mais de mise en dépôt on trouve dans certains documents en revanche ici dans un document dans notre de nos archives on a le mot aliénation on trouve également d'autres terminologies dans l'immédiat après-guerre de camouflage mais tout cela en fait toutes ces terminologies se retrouvent aussi dans d'autres documents qui eux sont bien écrits durant la période de l'occupation et je vous rappelle ici un procès verbal du comité supérieur des séquestres du 4 novembre 1941 le président constate que la reprise effectuée par les directions des musées nationaux des biens de Maurice et Robert de Rochelle constitue le meilleur moyen de défense contre l'emprise de l'étranger qui aurait pris part aux adjudications mais il faut que la session soit réalisée de façon régulière la question de la session c'est vrai que de nouveau dans les archives de Savigny-le-Temple on voit des projets d'actes de session entre l'administration des domaines de la Seine et la direction des musées nationaux concernant les collections de Paul Huvelier mais on a la même chose pour les collections Maurice de Rochelle malheureusement ils ne sont pas datés probablement datent-ils de la fin de l'année 1941 ou du début de l'année 1942 et Jacques Jaugard serait le signataire pour ces actes de session répertoriant l'ensemble des œuvres séquestrées aux collectionneurs séquestrées aux collectionneurs pardonnez-moi en tous les cas c'est vrai que la question de la restitution donne lieu à une certaine cacophonie il y a un rapport de 1945 qui finalement montre justement la lenteur de ces restitutions les projets d'actes de session qui se trouvent à Savigny donc pour Paul Huvelier là sur les différents ça c'est une dans les archives de Savigny-le-Temble je n'ai pas pu vérifier dans le journal directement un entrefilé dans le canard enchaîné du 12 septembre 1945 je cite des fonctionnaires coloniaux où il a mauvaise idée pendant l'occupation de se rallier à la France libre et vichy tout aussitôt de les déchoirs de la nationalité française et de mettre leurs biens sous séquestre ils y sont encore un an après cependant les biens de certains collaborateurs mis sous séquestre haut par erreur depuis sont restitués sans impli avec des excuses aux légitimes propriétaires naturellement on ne pourrait penser qu'il s'agit là d'une mesure de faveur et que les fonctionnaires de vichy règnent encore au domaine j'avais mis beaucoup trop de choses j'ai essayé de vous présenter mes recherches avec la plus grande transparence et lucidité quant au contexte dans lequel ces séquelles se sont produits il n'empêche que des œuvres je l'ai évoquées tout à l'heure aient pu être acquises par le musée dans l'après-guerre provenant de ces biens spoliés ce sont des recherches qui demandent du temps et beaucoup d'investissement à enquêter sur ces dossiers alors sauvegarde ou opportunisme ou bien une sauvegarde opportuniste tout simplement il y a une question en tous les cas de vide juridique au regard de ces œuvres dont les propriétaires sont finalement déçus d'à peu près tout durant l'occupation et on sent finalement que ce vide juridique et on tente de compenser en tous les cas par des des procédures qui sont assez variables finalement d'un dossier à un autre alors mes impressions il y a beaucoup de tâtonnements on s'adapte aux stratégies plus ou moins voraces des nazis on part à l'urgence on régularise par la suite il y a un sentiment d'apparente conformité avec la législation mise en place sous Vichy pourtant il se révèle que ces procédures sont au final au final sont souvent non aboutis et certains documents datant de 1945 évoquent l'absence d'homologation judiciaire pour un grand nombre d'œuvres officiellement acquises sous ces caisses par le musée national j'en conclue donc qu'elles ne sont pas réellement acquises enfin il y a un caractère je l'évoquais à plusieurs reprises immensément bureaucratique de toute cette entreprise qui j'avoue atteint des sommets de bureaucratie ad nauseum et je reconnais que cela peut rebuter un historien et une historienne de l'art qui doit s'improviser aussi bien juriste qu'économiste mais le besoin de comprendre prévaut fort heureusement même s'il faut s'armer de patience pour tout décortiquer pour ma part je perçois une forme de continuité entre l'entreprise de sauvegarde des biens privés pensée dès l'avant-guerre et cette tentative plus ou moins réussie de mise sous séquestre de ces mêmes biens durant l'occupation ce sont à mon sens deux entreprises qui ne peuvent être décorrélées mais je suis tout à fait disposée à en débattre maintenant avec vous et je vous remercie de votre attention applaudissements 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 Merci beaucoup Claire pour cet exposé très très riche il y aurait encore eu beaucoup de choses à dire et il y en aura à l'avenir on aurait pu faire une séance plus longue nous n'avons pas beaucoup de temps mais on déborde toujours un petit peu merci beaucoup c'est vrai que ce que l'on retient c'est une grande complexité et c'est intéressant de parler du vocabulaire de voir les différents sens que prennent ces mots et déjà le mot séquestre qui est à la fois le lieu où on dépose les objets pris par diverses autorités ce cadre aussi juridique ou pas très clair des objets pris aux personnes dont on a été déçu de la nationalité c'est vrai qu'il y a aussi une confusion un peu permanente sur les gens dont on parle c'est à dire qu'ils sont déchus de la nationalité en juillet 40 parce qu'ils ont quitté la France ça ne dit pas les juifs en particulier il y a des hommes politiques il y a de Gaulle mais évidemment on le voit les familles en tout cas dont on va déchus enfin les personnes déchues dont on va prendre des biens sont quand même très essentiellement juifs et après on voit dans le vocabulaire on parle de séquestre de biens juifs alors qu'il s'agit de personnes déchues de la nationalité pour avoir quitté la France et pas pour être juif à ce moment là en juillet 40 le fonds d'archives lui-même de cette boîte s'appelle les séquestres des biens juifs je crois et certains conservateurs parlent des biens qui se trouvent chez les israélites donc il y a cette confusion aussi qui est aussi je trouve très intéressante à noter et évidemment je passe un peu tout de suite à la question qui était votre conclusion enfin qui était votre question initiale sauvegarde ou opportunisme sauvegarde opportuniste et sauvegarde ça veut dire quoi ? c'est sauvegarder des biens pour la France pour qu'ils restent en France pour qu'ils ne soient pas emportés par les allemands pris par les prix qui ne partent pas vers l'Allemagne est-ce que c'est la sauvegarde de biens privés pour peut-être un jour les restituer mais ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas en tout cas dans ce qu'on peut lire ce n'est pas bien sûr dans la correspondance administrative que les gens vont dire ce qu'ils ont sur le cœur si jamais ils ont quelque chose sur le cœur mais voilà qu'est-ce qu'on arrive à comprendre de cela à un moment vous citiez un conservateur qui dit sans parler sans juger le fait enfin les circonstances il y a beaucoup d'objets qui nous intéressent qui intéresseraient nos musées donc voilà c'est évidemment une des questions qui nous intéressent mais il faut comprendre les mécanismes aussi pour répondre à cette question enfin c'est un commentaire et une question aussi peut-être sur votre toute dernière conclusion le lien vous faisiez le lien entre la sauvegarde des biens privés c'est vrai que les musées nationaux ont pris sous leur aile beaucoup de collections privées qui sont parties dans les dépôts avec les collections publiques et qui pour certaines de ces collections privées ont été protégées ainsi et d'autres ont été volées par les allemands directement dans les musées dans les dépôts nationaux donc le lien que vous faisiez dans cette sauvegarde qui est une vraie sauvegarde et cette autre sauvegarde opportuniste pendant la guerre qui est une sauvegarde qui revient aussi à de la spoliation donc est-ce que vous pourriez en dire un peu plus puisque vous appelliez au débat sur ce point-là en tous les cas c'est vrai que pour avoir travaillé sur la ces dernières années sur la question de la protection on voit bien que la question de la protection du patrimoine en fait mais au sens large en fait prévaut et finalement le fait que l'on rassemble avec les collections nationales les collections privées à mon sens ça a une signification et même si finalement les collectionneurs ne remettent pas l'intégralité évidemment de leur collection la sélection qui est faite en fait c'est la même chez ces collectionneurs c'est la même qui est faite aussi par les musées nationaux qui doivent finalement opérer à des sélections sur leur collection et oui pour moi il y a un sens en tout cas à trouver sur les même si je conçois pleinement qu'on peut s'arrêter sur certains mots et comment dire percevoir les choses d'une certaine façon mais tout autant les percevoir d'une autre d'ailleurs tout à l'heure avec Inès on a eu des chances sur le sujet parce qu'elle me dit dans votre livre il y a un passage terrifiant où Gaston Brière demande au sujet du tableau de Sophie Wallenstein mais est-elle morte pensant finalement que c'était quelque chose d'assez négatif en fait il est vrai que moi quand j'ai dépouillé ce fond je ne l'ai pas perçu en fait par le biais de la connaissance que j'ai du personnage je ne l'ai pas perçu comme quelque chose de négatif au contraire il y a une forme de naïveté en fait il demande elle est-elle morte en fait mais je pour ma part je n'y vois pas d'arrière-pensée mais c'est vrai que ma façon de le dire est très maladroite mais en tous les cas comment dire c'est vrai qu'il y a une vraie question de moralité derrière qui à l'époque je pense dans l'urgence dans laquelle ces opérations se sont faites je ne suis pas sûre que la question de la moralité ait eu grande place mais sur oui sans doute pas mais en revanche est-ce qu'on sait est-ce qu'on voit quelque chose mais sans doute pas mais dans les archives de ce que peuvent en tout cas disons la projection des gens qui achètent c'est-à-dire qu'ils achètent pour les collections pour sauver sans doute et pour que ça n'aille pas en Allemagne et ils ont un vrai goût du patrimoine et ils font leur métier d'enrichir les collections mais c'est des œuvres qui viennent de personnes privées ils le savent très bien donc on ne voit peut-être pas grand-chose dans les archives de ce qu'ils ont en tête encore une fois et ce n'est pas le lieu et certains en ont conscience certains disent ils sont très accaparés par les acquisitions des biens israélites ou des biens des israélites essayons de ne pas dire biens juifs ou biens israélites mais les biens des juifs ou les biens des israélites mais eux le disent comme ça souvent et donc quand on acquiert c'est pour longtemps pour toujours pour compléter les collections comme ils le disent bien donc sur cette question de sait-on ce que l'on fait sait-on à qui on achète enfin à qui on n'achète pas à qui on a pris ça et on le sait je me demandais aussi si certains de ces collectionneurs étaient par ailleurs des proches des musées des mécènes par ailleurs des donateurs avant-guerre donc ce sont des gens connus dans certains cas ils se connaissent donc voilà cette question qui est qui est un peu sans fin sans doute et on n'a pas de réponse mais que pense-t-il en achetant c'est de l'opportunisme mais on sait ce que l'on fait enfin voilà qu'est-ce que l'on voit tout ça alors sur les liens manifestement il y a des liens assez forts en tous les cas entre la famille de Mauricio Beaupré et Paul-Louis Vellert parce qu'en plus Paul-Louis Vellert dans la fin de sa lettre justement au moment de la récession de ses oeuvres a conclu sa lettre en disant je vous attends dimanche prochain déjeuner avec madame Mauricio Beaupré donc on sent bien qu'il y a de bonnes relations en tous les cas entre les différents collectionneurs je peux en juger surtout après-guerre par le prisme de la correspondance et sur la première question sur la question de la temporalité le problème c'est que je pense que pendant un certain temps on ne savait pas quelle serait l'issue de cette guerre et je pense que ça a joué énormément j'évoquais tout à l'heure la question de la moralité mais comment dirais-je c'est vrai qu'il faut se replacer dans ce contexte où finalement on n'est pas exactement dans le choix de Sophie mais on est quand même dans des choix qui sont extrêmement difficiles et le fait de se projeter sur une acquisition à court ou long terme en fait je ne suis même pas je ne suis pas sûr qu'il se soit posé la question véritablement à ce moment-là c'est difficile en tous les cas à percevoir dans les documents est-ce que c'est vraiment une acquisition pérenne en tout cas à nouveau la terminologie est tellement à géométrie variable je dirais que ça dépend pour beaucoup aussi de la personnalité des acteurs parce que c'est vrai qu'Elisabeth Campbell avait beaucoup évoqué lors de sa conférence finalement les témoignages portés par René Huig c'est pas celui en tous les cas j'ai pas l'équivalent pour le château de Versailles c'est vrai que en tout cas ce que j'entrevois c'est vraiment la question de l'urgence et d'une mise à l'abri et d'ailleurs finalement en 1944 il y a des collectionneurs de Versailles qui remettent un peu avant les bombardements alliés ou peu après je ne sais plus qui remettent leurs œuvres encore au château pour une mise à l'abri en fait mais ce ne sont pas des personnes qui sont inquiétées pour leur collection donc ils peuvent le faire c'est vrai que c'est à nouveau cette espèce de 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 qui n'ont qui n'ont plus d'appartenance presque plus d'appartenance à partir du moment où les où les les lois sont promulguées oui donc enfin on peut on peut gloser en fait longtemps sur ces sur ces questions mais c'est vrai que la la question de la 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 nature enfin la nature mais le je ne sais pas moi je pense qu'il faut en débattre tous ensemble mais j'ai peut-être pas la forcément toujours la bonne compréhension de la langue française mais je suis quand même assez frappée par ces mots que vous citez dans votre livre et que vous avez cité aujourd'hui par certains conservateurs et quand je lis que pour revenir à ce tableau de madame Wallerstein là je vous cite donc c'est une lettre que tu pas utilise donc toujours du conservateur qui s'est fait lister d'une telle acquisition je cite je suis très content de la cession du tableau de grande valeur de Louis-Michel Vanlou madame Wallerstein rue d'Anjou nous l'avait léguée avec réserve d'usufrui et après entre parenthèses était-elle morte elle habitait à Rès près d'Arcachan et donc c'est vrai qu'en lisant cela j'avais envie de savoir de connaître la suite est-ce qu'ils ont essayé de rentrer en contact avec cette madame Wallerstein est-ce que c'est pas une question qui se pose à ce moment-là ou est-ce que effectivement ça me rappelle d'autres d'autres histoires je pense au commando des grands donateurs à l'état français où la moitié de toute la famille a été déportée après on ne peut pas faire toujours ces liens mais on en a parlé effectivement avant la séance que j'ai pensé aussi à cette lettre de Rénuï qui remercie le marchand Lefranc pour avoir donné cette possibilité d'acquisition pour le Louvre de la collection Schloss confisquée donc je ne sais pas je suis quand même assez troublée par aussi alors justement pour revenir au langage pourquoi si on veut mettre à l'abri pourquoi pas à ce moment-là consulter une liste à part pourquoi inscription d'ailleurs vous le citez inscription directement dans les inventaires à la manière d'acquisition définitive donc c'est quelque chose je ne sais pas c'est dans une période de crise de guerre où justement la collection du château n'est plus au château et en vous lisant j'avais un peu l'impression que les salles étaient vides et c'était aussi une façon de réorganiser le musée de à nouveau repenser l'accrochage et que c'était finalement quelque chose un peu de bienvenue peut-être un peu un peu un peu fort mais c'est quand même étonnant de lire ce langage et directement l'inscription dans des inventaires définitifs pour moi ce n'est pas une mise à l'abri temporaire après pour le cas de ce fameux tableau c'est finalement un peu un mauvais exemple puisque c'est un leg c'est un leg donc oui c'est un leg est-ce que cette liberté de ton si vous l'interprétez de cette façon c'est une question c'est un leg mais vous dites vous-même que voilà son appartement est vidé et les conservateurs viennent prendre le tableau comme voilà si c'était la chose la plus normale du monde c'est juste voilà c'est vraiment ça joue ça joue sur les mots et je ne sais pas après sur la réorganisation du musée c'est c'est une réorganisation enfin sur tous les musées repensent en fait la façon de présentation des salles enfin c'est vrai que pour le musée pour le château de Versailles en 1941 enfin en plus il faut imaginer on a deux circuits de visite les grands appartements à visiter uniquement par les troupes allemandes et de l'autre côté finalement un petit musée qui est institué par Charmant et Chaumopré à partir du 1er janvier 1941 alors pas avec des œuvres spoliées mais avec finalement ce qui est resté dans les réserves du musée c'est des œuvres qui n'ont pas été mises en dépôt que ce soit à Brissac Sourche ou bien Chambord mais enfin c'est vrai qu'on reporte aussi avec notre vision en fait actuelle comment dire on projette beaucoup j'essaye en fait même si c'est complexe de comprendre comment finalement encore une fois on part aux on part aux différents aux urgences en fait mais l'urgence là c'est que les œuvres ne partent pas en Allemagne dans ce cas là oui l'urgence mais ça on le sent oui ça on le sent on le sent toujours et il y a un vrai refus que ça parte en Allemagne pour ne pas appauvrir le patrimoine français et ça reste les ennemis qui occupent le pays il n'y a pas de doute là-dessus mais c'est cette urgence là et donc ça ne parte pas en Allemagne et que ça rentre plutôt dans les collections pour compléter les collections comme ils le disent donc en effet c'est la question de se projeter on ne sait pas combien de temps va durer la guerre surtout au début on peut se dire que ça va durer longtemps et qu'on complète les collections un peu comme d'habitude aussi pas du tout comme d'habitude parce que ce n'est pas les mêmes conditions mais en se disant que ça vient opportunément remplir compléter des collections les enrichir pour reprendre ce terme sans penser à l'avenir parce qu'on n'en sait rien mais donc c'est une sauvegarde qui n'a quand même rien à voir avec la sauvegarde on prend sous notre aile des collections privées pour qu'elles ne soient pas bombardées et on les met à l'abri dans un château en province c'est assez différent oui c'est différent mais encore une fois on ne pouvait pas poursuivre cette mise à l'abri dans le contexte judiciaire qui était celui de l'occupation oui mais les gens qui ont déposé ils l'ont fait volontairement pour être mis à l'abri tout à fait ceux qui sont partis dont on a pris les biens ils n'étaient plus là pour défendre leurs biens c'est pas eux qui ont demandé la mise à l'abri après ça a peut-être protégé d'une certaine façon les collections ils ont pu les récupérer peut-être plus facilement que si elles étaient parties en Allemagne prise par les Allemands ça c'est encore une autre question mais il y a une différence en tout cas dans la mise à l'abri entre guillemets oui mais il y a quand même une volonté de protection et qui n'est finalement c'est vrai que Inès a évoqué tout à l'heure le fait que je travaillais pendant 10 ans au service d'exposition du château de Versailles c'est vrai qu'une exposition alors c'est vrai qu'il y avait moins d'exposition d'avant-guerre mais on voit combien les expositions sont nourries aussi d'oeuvres qui viennent de collections particulières on n'a pas dans les fonds des musées des oeuvres qui permettent d'évoquer l'intégralité par exemple de la monographie d'un artiste ou à un sujet historique quel qu'il soit et finalement en tous les cas est-ce que c'est une déformation le fait que je sois affiliée travaillant depuis très nombreuses années dans une institution musiale est-ce que j'ai cette déformation là de ne pas percevoir je perçois en tous les cas que ça puisse être litigeux et que ça puisse donner lieu à un débat en tous les cas c'est vrai que entre le choix de voir partir les oeuvres en Allemagne et celle de les conserver en France et de procéder à finalement à une acquisition en tous les cas enfin si j'avais le choix peut-être c'est parce qu'on vous l'en a non non mais en tout on est obligé enfin comment dire c'est difficile de ne pas se projeter et de ne pas essayer de quand on essaye de comprendre on essaye aussi de transposer et de savoir comment quelle était la meilleure solution est-ce qu'il y avait une bonne solution dans le contexte des années 40-43 c'est complexe j'aurais juste une question après on va peut-être rapidement passer la parole à la salle aussi est-ce que dans les correspondances que vous avez consultées donc les correspondances après-guerre concernant concernant les restitutions j'ai pu comprendre que la grande majorité d'après vous a été restituée dans les médias est-ce que là vous avez senti une vraie compréhension ou est-ce que là il y avait aussi un peu de retentissement du côté des conservateurs en disant ah bon dieu c'est une bonne place dans notre collection et c'est dommage qu'on doit le restituer non il n'y a aucun sur les restitutions c'est plus en tous les cas ce que je perçois c'est vraiment ils attendent d'avoir par exemple des c'est vraiment une question administrative mais il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a aucun regret de quelque manière que exprimé sur on a finalement c'est dommage on aurait pu conserver il n'y a rien rien dans nos archives bon on va on a pas mal quelques questions on va passer là Olivier Caplan oui bonjour Olivier Caplan je m'occupe de restitution d'une collection d'un collectionneur Georges Lévy qui avait été déporté à Auschwitz c'est ce que vous décrivez moi je ne suis pas historien et ça me donne le sentiment en fait que sous l'amas de cette langue bureaucratique on est en train de chercher à créer une entreprise de légitimation juridique d'expoliation de ces collections privées et c'est le sentiment que j'ai et ça évoque pour moi si vous voulez tout le langage bureaucratique et juridique qu'on voit dans la solution finale la conférence de Van Zee ça évoque le livre de Johan Chapouto sur le langage bureaucratique du management nazi et j'ai l'impression que effectivement comme vous le dites il y a une idée de protection parce qu'il y a une concurrence entre le patrimoine des musées en France et le patrimoine les spoliations par les nazis mais en dehors de ça tout ce qui a été fait décrit plutôt une entreprise d'enrichissement des musées au détriment de ces collections privées sans aucun souci de vouloir garder la trace habilité pour pouvoir les rendre par la suite c'est l'impression que donne tout cet amas bureaucratique qui est souvent là pour créer un nouveau un nouvel état juridique et quand on voit aujourd'hui la loi cadre le projet de loi cadre sur les spoliations sur les restitutions on sait bien la difficulté même aujourd'hui pour restituer des oeuvres parce qu'une fois qu'elles sont rentrées dans le patrimoine de l'Etat elles deviennent inaliénables et donc ne peuvent pas être restituées sans une loi et je pense que les conservateurs ne pouvaient ignorer qu'une fois que ces biens rentrent dans le domaine public elles appartiennent au domaine public et ce sera très compliqué de les restituer c'est mon sentiment qui n'est pas celui d'un historien mais j'aimerais le soumettre à votre au débat après je ne mettrai pas directement sous le même plan des personnes qui tentent de protéger un patrimoine et pour objectif de collaborer à la solution finale c'est je ne sais pas quoi répondre en fait à cela peut-être je peux élargir le débat monsieur très bien votre idée merci beaucoup Claire pour votre présentation très détaillée avec beaucoup de ressources merci beaucoup j'ai énormément appris alors ma question parce que je ne suis pas sûre si j'ai tout bien compris une fois cette séquestre il y avait une suite d'une acquisition mais après la guerre tout a été rendu aux propriétaires privés donc c'est une sorte d'astuce dans une situation difficile j'aimerais bien savoir donc pendant l'occupation j'aimerais bien savoir si le comportement et le discours des conservateurs en charge changeaient à partir de janvier 43 quand il y avait suite à la conférence à Londres où on s'est dit voilà les acquisitions en voilà c'est après Stalingrad l'estimation de la fin de la guerre change assez rapidement et est-ce que le comportement et les discours des conservateurs changent à ce moment-là ou est-ce qu'il n'y avait plus de collection à protéger dans cette façon c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de collection finalement à protéger si on emploie le terme de protection entre 43 et 44 mais pardonnez-moi je voulais revenir sur quelque chose et ça vient de m'échapper ah oui pardonnez-moi sur la question du ressenti moi je n'ai pas perçu d'évolution en tous les cas entre 43 et 44 surtout que finalement à ce moment-là il y a quand même une grande urgence qui est liée aussi à la protection du musée et du patrimoine et entre 43 et 44 j'ai l'impression qu'en tous les cas les questions de enfin ces questions-là accaparent moins en tout cas l'équipe du musée mais si j'enjule en tout cas par la masse d'archives on en a beaucoup plus entre 40 énormément 41 42 sur ces sujets-là entre 43 et 44 hormis voilà ensuite les réclamations qui sont faites et la question des restitutions qui se mettent en place mais non je n'ai pas le sentiment que c'est une incidence directe et juste là-dessus et avant que Jean-Marc Dreyfus prenne la parole on n'est pas sûr qu'il y ait une évolution si tôt parce que la déclaration de janvier 43 c'est celle des alliés là on est en France je ne sais même pas quelle est la communication qui est bien connue est-ce que ce texte est connu Vichy ne va pas en faire la publicité et justement ça repose sur cette question en achetant dans ces cadres-là même si on achète plutôt en 41-42 on est dans le droit on est dans le droit dans la légalité du moment et plus tard en 43 il y a l'achat ou soi-disant l'achat de la collection Schloss par les musées nationaux qui s'en félicitent et on est plus tard en 43 donc on n'a pas l'impression qu'il y a une évolution à ce moment-là il y a encore des entrées dans les inventaires en 44 aussi et à ce moment-là on respecte le droit du moment qui est le droit des vainqueurs des allemands et de Vichy me semble-t-il donc je ne pense pas qu'il y ait une évolution si nette et à ce moment-là Jean-Marc Jean-Marc Dreyfus merci beaucoup pour votre présentation je l'ai trouvé très clair je me suis trouvé très confuse alors je vous en remercie je l'ai trouvé très clair parce que justement dans vos hésitations je pense que vous retransmettez bien ce qu'ont dû être les hésitations et les confusions et les absences de clarté de ces conservateurs qui ne s'expriment pas la censure existe et c'est vrai c'est pour ça que le journal de Marguerite Jalut c'est vraiment un document ad hoc qui n'est pas sorti manifestement de la conservation du musée et voilà on essaye de décrypter mais c'est c'est très compliqué il ne s'exprime pas parce qu'il ne s'exprime pas dans ces documents de cette bureaucratie de la spoliation on a l'habitude enfin je veux dire ils sont là on connait ces documents il n'y a pas d'expression parfois on a un petit bout de papier qui donne trois indications parfois on a plus au moment de la libération mais par définition quand vous écrivez à la sécurité sociale pour réclamer il n'y a pas de sentiment de la part de la sécurité sociale on implique les règles alors première remarque deuxième remarque moi je suis absolument fasciné par ce que vous dites sur Versailles quand même j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre très beau livre sur Versailles c'est quand même fascinant on voit ces conservateurs et je pense que c'est la même question qu'est-ce qu'on fait de Versailles aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait de Versailles en 40 qui est bien compliqué qu'est-ce qu'on fait en République on a une restauration Versailles c'est symbolique on essaie de re-remplir Versailles de ses réactionnaires on veut revenir avant 89 et on re-remplit Versailles avec des oeuvres des Rothschild c'est quand même extraordinaire on a quelque chose comme un court-circuit idéologique qui n'est pas exprimé mais en fait que vous racontez comme dans votre livre vous racontez que Versailles se vide on vide Versailles on le remplit à moitié au quart on change des choses c'est très intéressant alors j'ai une question j'espère que vous ne la trouverez pas stupide mais vous qui avez travaillé à Versailles est-ce qu'il y a des rumeurs à Versailles est-ce qu'il y a des légendes urbaines comme il y en a dans beaucoup de musées beaucoup d'institutions à l'abri sur ces biens juifs est-ce qu'on savait qu'il y avait des biens juifs qui sont passés par Versailles et peut-être qu'ils sont encore là ou est-ce qu'il y a une absence absolue de telles rumeurs alors j'ai continué je ne poserai pas les douze questions que j'ai à poser je rassure Inès deuxièmement ce que vous avez bien exprimé est-ce que je peux répondre parce que je suis un peu fatiguée du coup j'ai du mal même à me rappeler les questions alors la question des rumeurs est-ce qu'il y a quelque chose qu'on savait je voulais demander quelle est la mémoire dans les années qui suivent et jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui est-ce qu'il y a on ne remplit pas véritablement justement ce qu'on sauve enfin comment dire ce qu'on met sous ces caisses provenant des veaux de Cernet ça ne remplit pas le château de Versailles et encore une fois par exemple pour Maurice de Rothschild il y a un hiatus en fait encore une fois que je n'explique pas mais en tous les cas il y a et j'évoquais les relations il y a d'excellentes relations entre les Rothschild et le musée notamment au moment de l'accession de Van der Kemp en 1953 il y a beaucoup de dons qui sont faits par le fils de Robert de Rothschild je ne le conçois pas comme ça alors sur le fait que Versailles remplit pendant la guerre d'autant que je ne sais même pas a priori ces oeuvres sont mises sous ces caisses mais elles ne sont pas présentées enfin c'est pardon les oeuvres qui intéressent Versailles si j'ai bien compris ce n'est pas n'importe quoi on veut des oeuvres qui étaient à Versailles ou qui parlent du 18ème oui mais comme tout musée en fait quand on leur demande finalement de faire une sélection du coup il y a une forme de cohérence sur Versailles ne va pas prendre justement c'est pour ça que je trouve ça étonnant qu'il y ait eu justement cette crucifixion de Bernard Van der Leu après il y a aussi un vitrail du 16ème siècle qui est déposé qui n'a pas de lien direct avec nos collections pour reprendre votre deuxième question alors je ne suis pas dans le secret des dieux mais je n'ai jamais eu connaissance de cadavres dans les placards ou de rumeurs spécifiques au contraire c'est vrai que je conçois avoir une grande chance d'avoir une grande liberté dans mes recherches je n'ai aucune censure ou demande de censure je ne parlais pas du tout je ne parlais pas du tout de ça mais est-ce qu'il y avait on l'a vu à Strasbourg par exemple à Strasbourg dans la faculté de médecine il y avait des tas de rumeurs comme quoi il y avait ça traînait personne n'y croyait finalement ça s'est avéré vrai après ce que j'aurais aimé c'est que quelqu'un puisse m'en dire plus par exemple sur où étaient déposées ces oeuvres au contraire je manque de sources orales mais le rumeur en tous les cas je risque de vous décevoir en tout cas je ne les connais pas une question très courte je voulais savoir ce qui se passe après la guerre est-ce que l'équipe responsable de ces séquestres garde leur poste ou est-ce que l'épuration est passée par là alors il n'y a pas d'épuration concernant les conservateurs le Mauricio Beaupré reste en poste jusqu'en 1953 date à laquelle malheureusement il meurt dans un accident de voiture en mission au Canada mais le fils de Charles Mauricio Beaupré était résistant Jean il était décoré et manifestement alors c'est aussi un de mes sujets de travail il était très proche de Jacques Jaugard je dirais la personnalité même de Mauricio Beaupré n'a pas amené en tous les cas à ce type de mise à l'écart de même que pour Marguerite Jalut en revanche je l'évoque dans mon livre en conclusion sur trois personnes mais qui sont souvent des gardiens il y a une personne aussi qui était affectée à la vente de billets qui est mise à pied Isabelle je voulais remercier très chaleureusement pour cette intervention qui est fourmillante d'informations très importantes que j'ai recueillies avec beaucoup de gratitude j'ai mis trop de choses j'en conviens on a tous fait notre miel quand on on est bien conscient que les collections Rothschild sont un enjeu essentiel dans ces dossiers quand on a l'habitude des archives de la commission de récupération artistique aux archives diplomatiques ou des archives des musées nationaux on est sidéré par l'ampleur des spoliations et des séquestres vous vous êtes allé examiner les archives du SAIC la service des archives du ministère de l'économie et des finances à Samini-le-Temple est-ce que c'est pas aussi moi ce que je voudrais vous demander c'est quelle est la part qu'occupent les dossiers de séquestre d'oeuvres d'art par rapport à l'ensemble du traitement des dossiers des séquestres Rothschild est-ce que ça invite pas aussi à avoir une lecture qui intègre enfin qui fasse qui intègre les oeuvres d'art dans un discours plus large avec une inquiétude concentrée très forte il me semble-t-il d'un risque de mise en péril de l'économie française puisque les avoirs financiers Rothschild sont aussi concernés par ces mesures par ces mesures-là est-ce que ça n'a même pas d'avoir une lecture qui s'intègre dans quelque chose de plus large et de relativiser la place des oeuvres d'art par rapport à l'ensemble des dossiers de séquestre alors ça rejoint une question horriblement complexe sur les montants sur les transferts d'argent entre justement la direction des domaines la réunion des musées nationaux les transferts d'argent j'avoue que les chiffres que je retrouve je pense sont aussi en lien avec les avoirs Rothschild et ce qui est complexe encore une fois c'est qu'en plus on a une première estimation ce que j'évoquais entre 41 et 42 ensuite il y a une autre estimation donc il y a des chiffres qu'il faut qu'il faut vraiment étudier avec soin mais c'est vrai qu'il demande des compétences assez abouties en matière de budget vraiment c'est de la finance mais il est vrai que dans les dossiers à Savigny-le-Temple et dossiers Rothschild finalement tout est mélangé en fait donc il faut sortir dans ces dossiers ce qui est en lien avec avec le patrimoine artistique mais c'est c'est un vrai travail de fourmi pour essayer en tout cas je perçois c'est vraiment des dossiers chaque dossier est complexe en fait il faut prendre en plus vu la branche les différentes branches de la famille il faut tout mettre à plat mais c'est c'est sûr que les oeuvres d'art est-ce que c'est une portion congrue alors là je peux pas le dire par rapport à l'intégralité des avoirs Didier donc je voulais vous remercier vraiment pour l'honnêteté la franchise de votre de votre intervention parce que je trouve que vous mettez sur la table des questions qui sont en débat quand même dans le monde des musées depuis les années 90 donc elles ne sont vraiment pas tranchées pour ce qui concerne ce séminaire on rebobine un peu sur la dispute qu'on a eue avec Elisabeth Campbell il y a deux ans et ce que je voudrais dire c'est qu'il faudrait quand même pas ce que vous avez bien fait d'ailleurs il faut pas relire cette question des séquestres à l'aune exclusive de la correspondance un peu navrante qui est maintenant connue par un certain nombre d'entre nous entre Germain Bazin et René Huig on sait bien qu'on a de la part de Germain Bazin ce comportement assez prédateur et dans un cadre général qui est celui des séquestres qui est négocié par Jaugère très tôt dès l'hiver 40 avec l'administration des domaines et bien on va avoir des personnalités très diverses de conservateurs qui vont s'investir avec des postures qui sont des postures idéologiques assez différentes dont certaines sont effectivement cher monsieur assez désagréables à entendre mais qui sont globalement on le sait bien des postures de protection des patrimoines appartenant à des juifs persécutés qu'il s'agit de protéger et la meilleure preuve que vous avez donnée des biens pas les prophétaires oui la meilleure preuve que vous avez apportée Claire c'est le journal de madame de madame Jalut quand on voit les dates auxquelles elle commence à songer au processus de restitution la guerre n'est pas terminée la guerre n'est pas terminée bon donc elle elle est pressée de restituer simplement on est dans l'administration française il y a un truc qui s'appelle le parallélisme des formes donc on va faire à l'envers ce qui a été fait pour mettre en place ces procédures de protection je pense pas du tout vraiment moi je suis assez choqué par votre généralisation hâtive monsieur on n'est pas du tout dans les dispositions qui ont été dénoncées par Chaputo et d'autres historiens par rapport aux dispositifs bureaucratiques visant à déposséder les juifs on est vraiment là dans une procédure qui vise à protéger les biens je suis désolé j'ai vraiment l'impression de revenir 25 ans en arrière à me disputer avec Féliciano sur ces questions mais c'est évident qu'on a des personnalités qui sont des personnalités de conservateurs qui sont des gens pas sympathiques et qui ont un comportement ouvertement opportuniste et prédateur et puis on a des gens qui sont comme vous l'avez vous-même expliqué dans des relations suivies presque séculaires avec des collectionneurs dont ils ont eu besoin pour alimenter leurs expositions avant-guerre et qui protègent des biens qui sont sans doute en main privée mais que la domanialité publique pendant une période dont on ignore comment elle va évoluer va permettre de mettre à l'abri de la prédation nazie jusqu'à ce qu'on me démontre le contraire moi c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis presque arrimé et je trouve que votre contribution à ce débat est tout à fait heureuse et je vous en remercie beaucoup c'est moi qui pose la question mais en effet faire le lien avec le langage allemand on l'a dit c'est autre chose mais et ça ne fait le fait d'acheter dans ces conditions ne fait pas de ces gens des farouches justement ils ne sont pas du tout collaborateurs dans ce cas là ils ne veulent pas que ça parte en Allemagne ça n'en fait pas des farouches antisémites il y en a quelques-uns peut-être qui le sont vous l'évoquiez mais je continue de poser la question aussi ça veut dire quoi protéger protéger les biens les protéger de quoi les protéger d'un départ en Allemagne les protéger en tant que patrimoine important qu'il faut protéger oui mais on ne le saura jamais et puis il n'y a pas une réponse univoque mais dans quel rapport par rapport aux propriétaires qu'on connait qu'on aime bien qui ont fait des dons avec qui on a des bonnes relations encore après la guerre d'autant puisqu'on restitue mais je trouve que c'est un peu peut-être court aussi de dire c'est pour protéger ça veut dire on tourne peut-être un peu en rond mais je crois que la question ne s'arrête pas là les protéger d'un départ en Allemagne il ne faut pas que ça parte en Allemagne il ne faut pas que les Allemands les prennent quel est le rapport ensuite qu'on a on le sait dans leur tête et on n'en sait rien mais par rapport aux propriétaires aux anciens propriétaires je trouve il n'y aura sans doute jamais de réponse ça dépend de chaque acheteur mais c'est pas je trouve qu'on ne peut pas non plus complètement s'arrêter à la question enfin à la réponse c'est pour les protéger oui c'est pour les protéger bien sûr ils veulent les protéger ils ne veulent pas que ça parte en Allemagne ils veulent peut-être compléter les collections et en 41 on ne se dit pas la même chose qu'en 44 c'est la oui voilà mais c'est peut-être vain de se poser la question de ce qu'ils ont en tête à la limite on s'en moque on ne s'en moque pas c'est intéressant pour les fonctionnaires aussi aujourd'hui c'est intéressant mais on n'aura pas de réponse et on ne peut pas faire de généralité non plus mais voilà juste protéger c'est l'argument et de fait ça les protège ça les a protégés plus que s'ils étaient partis en Allemagne je peux me permettre de préciser en réponse à ce qui vient d'être dit je conçois tout à fait qu'il y ait des comportements différents de la part des conservateurs eux-mêmes qui aient une complexité et des interrogations dans leur comportement et dans ce qu'ils font par rapport à ces oeuvres qui ont été donc que finalement ils mettent sous séquestre donc le langage bureaucratique effectivement qu'ils mettent sous séquestre avec peut-être l'idée de les restituer ou en tout cas l'idée de les préserver de l'Allemagne nazie je comprends tout à fait ça mais ce que je voulais souligner peut-être d'une manière un peu trop générale mais c'est que quelque part au-delà du comportement individuel il y a certainement la création d'un état de fait qui devient un état de droit donc effectivement d'un côté il y a les nazis qui ont cette entreprise d'extermination et dont les spoliations sont non pas uniquement un élément de détail mais aussi un programme qui a permis l'annihilation de la mémoire comme l'a démontré un film récent sur le dépouillement des appartements donc systématiques et ensuite la récupération et l'absence de toute traçabilité de tous ces objets on efface la mémoire et ce que je me demandais c'est est-ce que dans cette entreprise d'une manière générale indépendamment des comportements individuels on n'arrive pas on ne risque pas d'arriver à effacer cette traçabilité de ces collections privées qui auraient disons été traitées autrement s'il fallait avoir l'objectif de les restituer après pour être bien clair c'est quand même une législation de guerre qui existait avant la seconde guerre mondiale donc il faut aussi élargir comme soulignait Isabelle Leman cette législation c'est une législation qui date des guerres antérieures les personnes étrangères ont saisi leurs biens on les met sous ses caisses mais c'est les finances et c'est les domaines c'est pas les musées qui choisissent ce qui va être mis sous ses caisses et avec la particularité qu'en 40 effectivement il n'y avait personne déchueux de leur nationalité en plus et moi il faut juste dire que les musées ils étaient là parce qu'il y avait des oeuvres d'art dans ces séquestres mais sinon ils n'ont absolument pas décidé quoi que ce soit dans cette procédure qui leur échappe qui est supérieure à eux qui est dû à la guerre et donc moi je voulais savoir si vous avez enfin quelles étaient quelles sont les différences par rapport aux si vous avez pu les constater je sais que c'est compliqué vu l'administration mais les différences majeures par rapport aux séquestres qui ont eu lieu pendant la première guerre mondiale et à la suite les années suivantes c'est à dire la différence c'est que là Jaugard s'est démené pour que les musées puissent acquérir et préempter est-ce que c'est ça la particularité de la législation des séquestres pour la seconde guerre mondiale par rapport à la première puisqu'il y a eu aussi cette même liquidation de biens séquestrés au moment de la première guerre donc on peut aussi élargir un peu la vision en comparant si c'est possible alors c'est vrai que je connais moins bien les dossiers de la séquestre de la première guerre mondiale en tous les cas si j'en juge avec les connaissances que j'en ai je pense qu'il y a une beaucoup plus grande connivence entre l'administration des domaines et la direction des musées nationaux et c'est vrai que si j'ai une minute pour lire une lettre justement j'évoquais finalement la complexité au moment de la restitution des œuvres de Jacques Ernestmet et finalement Jaugard répond à Ernestmet en mettant en valeur justement les relations qu'il a pu avoir avec l'administration des domaines alors je vais vous donner un bon passage excusez-moi oui ah pardon toutefois toutefois à la suite de votre communication téléphonique les musées nationaux se sont la médecine la médecine la médecine la médecine la médecine la médecine ah non j'ai l'impression d'entendre oui j'allais continuer parce que j'ai pas le bon document je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire je pense qu'on peut pas vraiment comparer la première et la deuxième guerre mondiale surtout que d'après mes connaissances les séquestres de l'après première guerre mondiale c'est ça c'était pas pendant c'est après concernait les collections des ressortissants allemands et autrichiens en France donc oui mais c'est les victimes les gens visés par les séquestres ne sont pas les mêmes quand même ensuite puisqu'ils ont acheté ils ont acquis des oeuvres lors de ces ventes voilà oui aussi oui bien sûr oui 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 je pense qu'il faudrait regarder vraiment en détail et tranquillement et ne pas faire de comparaison un peu hâtive mais ce serait effectivement intéressant oui de voir quelle est la continuité et quels sont les actes et les décisions prises dans ce contexte très très spécifique de l'occupation et de la seconde guerre mondiale lors de la discussion avec Elisabeth Campbell Carlsgott non elle n'est pas Campbell c'est que toutes ces les lignes budgétaires sont des coquilles vides l'argent l'argent les lignes de les lignes sur lesquelles sont inscrites les dépenses supposées des musées visant à acquérir les oeuvres n'existent pas c'est de la pure fiction comptable le budget le budget de l'état français pendant pendant l'occupation n'aurait absolument pas permis d'absorber ce genre de choses donc on est dans une et ça abonde complètement ce qu'aujourd'hui on pense globalement de la de la de la politique de protection de ces oeuvres par les par les musées je pense qu'on a on a beaucoup beaucoup trop dépassé mais je vois pas non plus le lien parce que c'est en effet c'est de l'argent qui tourne en rond c'est fictif l'état donne de l'argent au domaine au musée pour acheter au domaine mais à la fin les objets sont bien là ils sont bien rentrés dans les collections donc je vois pas le lien avec la protection mais il faut qu'on continue de débattre mais c'est vrai ça c'est vrai la question financière c'est du non-argent enfin ce sont des lignes mais pour vraiment acheter en revanche pour vraiment faire entrer dans les collections la petite mention qui date de 1945 donc la réponse de Jacques Jaugard à Jacques May il répond l'amabilité à la compréhension que vous avez rencontrée auprès des domaines m'étonne moins que quiconque puisque c'est avec cette administration que pendant l'occupation et alors que j'étais directeur des musées nationaux nous avons pris l'initiative la responsabilité de mettre sur pied l'organisation qui a permis de maintenir en France tant d'oeuvres d'art appartements des collections séquestrées comme la vôtre et c'est vrai que c'est une organisation qui s'est mise en place alors après évidemment on est en 1945 mais et il y a énormément en tous les cas de documents qui attestent vraiment cette grande collaboration entre la direction des domaines et la direction des musées nationaux merci je pense qu'on doit malheureusement interrompre en tout cas ce débat je ne dis pas arrêter parce qu'on va certainement reprendre bientôt également avec un sujet à débattre j'espère donc vous retrouver le 21 juin pour une séance concernant l'hôtel de roue et le rôle du commissaire priseur pendant l'occupation donc je pense que ça sera l'occasion de reprendre la discussion et sur l'enrichissement des collections on peut quasiment continuer toute la nuit parce que demain matin à la bibliothèque nationale de France a lieu et toute la journée un colloque sur l'enrichissement des collections pendant l'occupation à la bibliothèque nationale voilà donc le thème n'est évidemment pas épuisé